bonjour et bienvenue pour cette vidéo coup de coeur numéro 11 sur driver san francisco un jeu xbox 360 ici on est sur one x oui j'ai déjà fait une vidéo mais oui j'en fais une parce que je l'ai pas mis en coup de coeur et que je le regrette je le regrette pour plusieurs points pour plusieurs raisons surtout je l'ai pas mis en coup de coeur parce que j'avoue que la fin m'a énormément déçu la fin de l'histoire est pas bonne un peu buggé cheaté et ça m'a complètement gâché mon plaisir de jeu donc donc vraiment c'est dommage c'est dommage même si j'avais fait les défis à la fin qui était plutôt cool les défis sont assez bon pour la plupart alors que dire sur ce jeu maintenant qu'on est dans le coup de coeur on va en dire du positif maintenant j'en avais peut-être dit pas mal de négatifs je crois dans ma vidéo mais je pense que j'avais été mesuré quand même ce jeu n'est pas vraiment un driver effectivement à l'ancienne on a un gameplay beaucoup moins solide c'est ça qui m'avait un peu déçu aussi c'est que le gameplay est beaucoup moins solide que les anciens que les anciens les 1 et 2 surtout le 3 je ne me rappelle plus tellement il a pas tellement été aimé et le parallèle lines est assez assez spécial aussi le gameplay est bon mais il ya un petit sentiment de d'approximation au niveau des drifts et parfois on n'arrive pas trop à la gg pourtant braqué là je me suis quand même payé la bagnole et c'est pour ça aussi que le gameplay dommage qu'il soit pas un tout petit peu mieux parce que parce que ce jeu est quand même assez incroyable sur certains points notamment sa circulation nous sommes dans un gta like pour moi parce que ben parce que je peux changer de voiture alors je peux pas me promener je peux pas me promener mais à partir du moment où je peux changer de voiture à la volée comme ça pour moi on est plus proche d'un gta like que dans un jeu de course un jeu de course basique je peux aller me téléporter où je veux faire comme je veux j'ai plutôt tendance à dire que c'est un gta like pour moi mais c'est compliqué de le caser ce jeu là c'est vraiment très compliqué il a des composants de gta like des composants de course on a des courses où il n'y a carrément pas de circulation et autres il me semble donc donc c'est assez particulier de pouvoir le cataloguer dans une catégorie donc comme je le disais il a une circulation vraiment assez incroyable alors ici elle n'est pas très très dense mais à des moments elle est extrêmement dense pour éviter les voitures faut vraiment y aller au millimètre est vraiment ça c'est cool parce que je crois en fait que ce jeu possède la meilleure circulation de tous les jeux qui existent je suis pas sûr mais je crois c'est la circulation la plus dense mais pourtant qui est assez facile à éviter alors peut-être pas à la longue on va pas l'éviter pendant 25 minutes mais c'est une des c'est une des circulations vraiment qui est la plus facile à gérer elle est pas cheaté elle fait pas n'importe quoi elle ne fonce pas dessus elle a tendance à ralentir ou s'arrêter si on lui roche dessus je sais plus si voilà elle s'arrête quand même je sais plus si elle elle dévie pas ou très peu ce qui fait que ben voilà c'est à nous d'anticiper on n'a pas une voiture qui jette sous nos roues pour ainsi dire donc vraiment elle est très très bien alors si j'allais aussi sur des sur des grands axes routiers des autoroutes on verrait beaucoup mieux que la circulation est vraiment bien remplie bien ici pourquoi pas allez hop on va essayer de se choper une bagnole assez jolie j'aurais même presque pu prendre une une voiture un peu classe un peu un peu un peu chargé pour avoir de la vitesse là on n'a qu'une camaro je vais peut-être essayer d'aller choper une bagnole un peu mieux pour montrer la vie l'impression de vitesse aussi est assez énorme elle est assez énorme tiens allez hop on va les on va aller choper une voiture au garage un peu lourd dingue c'est aussi ça qui a gâché le jeu pour moi c'est ce système shift d'agis là c'est ce système shift c'est ce système de téléportation qui vraiment oui je fais cette vidéo en direct je suis désolé c'est ce système shift qui fait qu'on se téléporte dans les véhicules qui fait qu'on peut balancer des véhicules à la fin du jeu et c'est qui pour moi gâche vraiment le truc de se dire je fais attention à ma voiture j'essaie de bien conduire on va se payer 10 murs on s'en fout toute façon on change de caisse et puis bastard donc donc c'est ça aussi qui peut poser un peu problème au jeu pour moi c'est le gameplay un petit peu approximatif la fin du jeu au niveau de l'histoire et des missions les deux trois dernières missions je crois et ce côté shift comme je le disais déjà dans mon ancienne vidéo qui a dû vraiment partager les joueurs entre ce qu'ils ont aimé et pas aimé parce que parce que ce système là est tellement spécifique que tout le monde ne l'a pas aimé j'en suis sûr j'en suis sûr qu'il a gâché quand même beaucoup de choses on a aussi quand même faut le citer j'ai oublié de le dire en plus d'avoir une circulation énorme on a des véhicules sous licence et comme je le disais vu que c'est plutôt un gta like et bien c'est peut-être le seul et unique jeu de véhicules de gta like jeu de voiture avec des voitures sous licence uniquement on a eu certains jeux qui ont des véhicules sous licence mais ils ne le sont pas tous on a par exemple the getaway sur ps2 qui avait des véhicules sous licence on a eu the wheelman avec vin diesel en tant que personnage principal il y avait je crois deux ou trois véhicules officiels mais c'est à peu près tout les gta n'ont jamais eu de véhicule officiel tous les gta like les sleeping dogs tout ça il n'y a pas de véhicule officiel c'est que des voitures imitées etc celui ci a des véhicules officiels et c'est quand même assez génial de rouler entre et de se dire celle là elle est super bien et tout et justement c'est là aussi le système shift a un petit côté sympa c'est qu'on peut se dire tiens la voiture elle est pourrie elle est défoncée j'ai croisé une belle bagnole je la prends je me tire avec et je vais m'amuser avec et ça c'est quand même vraiment très très cool de pouvoir faire ça et de pouvoir faire des conneries avec de toute façon c'est pas ma bagnole si je l'avais si je veux de la plante et hop on n'en parle plus donc vraiment ce jeu je voulais en refaire une vidéo coup de coeur ça m'était ça me faisait assez chier de pas leur vie en coup de coeur tout ça à cause de la fin du jeu qui m'a énormément déçu qui m'a frustré qui m'a gonflé donc du coup bah j'étais assez bof mais quand on repense à driver san francisco on se dit que c'est un bon jeu et c'est le cas c'est le cas c'est pas comme un test drive unlimited ou pour moi il n'était vraiment pas si bon que ça au niveau de beaucoup de points même si à l'époque on pouvait être un peu plus indulgent qu'aujourd'hui ce driver san francisco est vraiment très très bon à part aussi un petit côté que je signale que j'ai essayé d'enlever avant de commencer la vidéo c'est cette espèce de filtre dégueulasse graduleux je sais pas pourquoi si c'est parce qu'on est dans la tête de tanner ou quoi on voit même des petits coins noirs comme si on était sur une vieille photo je sais pas quoi et je croyais qu'on pouvait la supprimer c'est ce fait qu'on pouvait supprimer ce filtre mais on ne peut pas j'aurais pu sauter sur le truc par exemple là on voit une voie des voitures qui sont en pleine poursuite et ben hop en pleine poursuite on a des événements aussi dans le monde ouvert c'est bien ça c'est assez cool merde comment je fais pour faire le bélier déjà cherchent comme ça ah c'est pas de bol ça où est ce qu'il est là et attention le bélier qui est totalement cheaté mais c'est pas grave à dommage il était un peu loin ça aussi ça c'est cheaté c'est un peu dommage mais ça donne des bonnes sensations de pouvoir rentrer dans les véhicules c'est assez fun c'est assez fun et c'est cool on a aussi le le boost voilà on a un boost bon c'est des trucs un peu un peu bizarre qui sont ils sont cheatés etc alors qu'on est dans un univers cohérent à part le cette histoire de shift et voilà et de téléportation tout ça mais le jeu est bon le jeu est bon il ya rien à dire le jeu est bon voilà ma voiture est défoncée j'ai pu envie de conduire une voiture de flic tiens je prends le van de l'agence touriste c'est pas les bonnes couleurs mais bon allez ça me fait chier c'est pas les bonnes couleurs je change du coup on peut s'amuser on perd ce côté effectivement je fais attention à ma voiture je suis content d'avoir ma voiture etc mais surtout qu'on a des dégâts très très bien fait dans le jeu on a des dégâts très bien localisé on le voit quand je percute une bagnole voilà on voit que les dégâts sont super bien sur des véhicules officiels il fait carrément demi tour sur l'autoroute deux fois on a des discussions entre les passagers vraiment c'est assez cool on voit les portières qui s'enfoncent les dégâts sont limite mieux fait que dans un gta on a des voitures sous licence pourtant c'est énorme c'est énorme c'est un pur plaisir ce jeu c'est un pur plaisir malgré des gros défauts entre guillemets des gros défauts qui fait qu'on aimera le jeu ou pas mais on peut passer par dessus et passer un très très bon moment et et c'est ce que j'ai eu personnellement j'ai passé un très très bon moment à éclater des voitures voilà c'est super d'éclater des voitures comme ça on s'en fout c'est pas la mienne allez hop je m'en vais une petite corvette tiens 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 une audi a8 super à faire du tout terrain avec la vie s'est fait pour du tout terrain on a des petits défis alors certains défis sont assez pourri vraiment un peu trop compliqué d'autres beaucoup trop simple oups tout le temps pour le bouton de frein à main c'est cb c'est pas donc voilà je j'étais mal à l'aise de pas le mettre en coup de coeur parce que parce que j'ai trop ragé sur le jeu et voilà c'était juste la fin qui était rageante le reste était bon j'ai passé un super moment à le faire je me suis amusé je me suis amusé à faire ce jeu donc donc je vois pas pourquoi je l'aurais pas mis en coup de coeur parce que voilà c'est un super jeu voilà écoutez je vous laisse là dessus dites moi si vous l'avez aimé je pense qu'il fallait qu'il soit en coup de coeur voilà moi je l'ai aimé donc dites le moi dites moi ce que vous en avez pensé merci d'avoir aidé la vidéo et à bientôt salut il faut qu'on dépose ce scénar à l'autre bout de la ville dans cinq minutes désolé tu vas être déçu et ben on y va